Bonjour et bienvenue à tous ! De Popeye, le marin le plus fort du monde, à Monsieur Burns, le vieux milliardaire sinistre des Simpsons. Voici donc les personnes qui ressemblent à des personnages de dessins animés. Allez, on commence ! Pratiquement tout le monde connaît Shrek, ce bon vieil ogre vert des studios DreamWorks au sale caractère mais au cœur blanc comme neige. Mais connaissez-vous Maurice Thillet, l'homme dont se seraient inspirés les dessinateurs pour créer le personnage de Shrek ? Car si vous jetez un oeil sur les nombreuses photos existantes de Thillet, vous vous apercevrez qu'elles sont incroyablement ressemblantes à Shrek. C'est d'ailleurs ce qui a fait naître sur internet cette rumeur tenace voulant que DreamWorks se soit inspiré de lui pour créer son personnage emblématique. Surnommé The French Angel, Maurice Thillet était en fait un catcheur français d'origine russe qui s'était fait un nom dans le monde de la lutte dans les années 30 et 40. Son immense carrure et sa force incommensurable avaient fait de lui une véritable légende du catch. Mais son gigantisme était malheureusement dû à une maladie, l'acromégalie, un trouble hormonal entraînant une augmentation spectaculaire de la croissance osseuse et des membres. Cette maladie aura finalement raison du pauvre catcheur, qui s'éteindra à l'âge de 50 ans suite à des complications cardiaques. Mais la légende de Maurice Thillet n'est pas morte avec lui, puisque son nom est gravé à jamais dans le panthéon des meilleurs catcheurs de l'histoire. Vous avez aimé La Reine des Neiges, le classique d'animation des studios Disney ? Avouez-le, les personnages de ce film sont si attachants que vous auriez bien aimé qu'ils puissent exister dans la vraie vie. Eh bien, votre rêve peut devenir une réalité finalement. Et il suffit de chercher un petit peu sur le net pour découvrir que la belle princesse Elsa est en fait une citoyenne américaine de Floride qui porte le nom d'Anna Faye. On vous rassure tout de suite, cette jeune femme ne possède aucun pouvoir glacial et ne risque donc pas de plonger la Floride dans un hiver éternel. Mais la ressemblance d'Anna avec la princesse Elsa est si flagrante que la jeune femme a joué le sosie officiel de la princesse des neiges. Et l'on peut dire que son cosplay était particulièrement bien réussi. Donc si vous êtes toujours sous le charme des beaux yeux d'Elsa, vous pouvez nous le signaler dans les commentaires et nous vous communiquerons bien volontiers les coordonnées d'Anna Faye. Si vous êtes passionné par la gastronomie et par les films d'animation, vous avez sûrement apprécié Ratatouille, le film en images de synthèse des studios Pixar. Mais si après avoir ri aux larmes en visionnant ce film, vous sortez de la salle de cinéma en vous disant que de toute façon ce n'était qu'un dessin animé, vous vous trompez peut-être. En effet, on a retrouvé l'un des personnages du film dans la vraie vie. Et non, il ne s'agit pas de Rémy, le rat chef cuisinier. Nous avons plutôt découvert Alfredo Linguini, le jeune comique cuisine timide et maladroit qui, par on ne sait quelle magie, a crevé l'écran pour atterrir dans un fast-food américain. Joshua Carpenter Jones travaille en effet dans les cuisines, tout comme Alfredo. Et lorsque les clients lui commandent un plat, il demeure littéralement bouche bée par le degré de ressemblance. Vêtu de son tablier et sa toque blanche de préposée aux cuisines, Joshua ressemble en effet comme deux gouttes d'eau à l'incorrigible Alfredo Linguini. Rassurez-vous, car le jeune homme n'est pas aussi gaffeur que le personnage à qui il ressemble. Et si vous venez dîner dans son restaurant, il pourra même se prendre en selfie avec vous. Et peut-être même que vous découvrirez un rat virtuose en cuisine, se cachant sous sa toque, qui sait ? Les générations un peu plus âgées se souviendront avec plaisir du dessin animé Popeye le marin et de sa fameuse boîte d'épinards qui lui donnait une force colossale. Mais saviez-vous que ce marin légendaire a vraiment existé et n'est donc pas seulement le fruit de l'imagination débordante de scénariste et de dessinateur ? Voici donc Frank Rocky Fiegel, le marin polonais qui a véritablement inspiré le personnage de Popeye. Ce petit monsieur qui a vécu dans l'Illinois était en effet connu pour avoir un tempérament très colérique, ce qu'il poussait sans cesse à se battre dans des rixes avec d'autres marins. Mais malgré sa petite taille, Frank Fiegel arrivait sans peine à faire mordre la poussière à ses adversaires, qui étaient tous beaucoup plus forts et plus musclés que lui. Exactement comme lorsque Popeye envoie Brutus au tapis dans le dessin animé, ce dernier ayant lui-même été inspiré par un marin costaud qui s'embrouillait constamment avec Fiegel. Affublé de sa pipe et de son chapeau de marin emblématique, Fiegel ne savait pas qu'il allait inspirer la création d'un des personnages les plus connus du monde des dessins animés. Maintenant que vous savez que c'est une histoire vraie, vous n'allez certainement plus rechigner à manger votre soupe d'épinards, si vous voulez être aussi fort que Popeye. Vous êtes tous restés accrochés à vos sièges lorsque vous avez visionné le film là-haut, le petit joyau des studios Pixar ? Vous n'êtes pas les seuls, car ce film plein de rires et d'émotions a reçu de nombreuses distinctions, dont le Golden Globe du meilleur film d'animation en 2010 et l'Oscar du meilleur film d'animation en 2010. Eh bien, sachez que l'attachant octogénaire Carl Fredrickson a renouvelé son exploit aérien, en faisant encore une fois voyager toute sa maison avec lui. Mais cette fois, la destination n'est pas les chutes du paradis, mais c'est plutôt dans la vie réelle qu'il a décidé de faire accoster son domicile ambulant. Regardez la photo de ce vieil homme et dites-nous que la ressemblance n'est pas frappante. De l'épaisse monture de lunettes à la forme même de la tête et du visage, toute la physionomie de ce vieux monsieur correspond à celle de Carl. Ce brave monsieur peut donc réellement faire l'affaire si on décidait un jour de faire une version filmée de là-haut. Il ne resterait alors plus qu'à trouver l'interprète de Russell, son jeune compagnon téméraire. Dans la liste des personnages les plus improbables et les plus hilarants de l'univers des Simpsons, on retrouve sans surprise M. Burns, le vieux milliardaire sinistre et patron d'Omer Simpson. Mais imaginez un peu que ce vieux mania et propriétaire de la centrale nucléaire de Springfield soit un jour transmuté dans la réalité. Il est certain que vous n'aimeriez pas croiser sa route pour ne pas avoir à subir son extrême laideur et ses sales manières aristocratiques, non ? Mais ne vous inquiétez pas trop, car si M. Burns existe bel et bien dans la vraie vie, comme en témoigne ce cliché au demeurant très ressemblant, il n'a rien à voir avec un vieux Richard Sennil. La photo nous montre en effet un sosie qui ressemble pratiquement à l'identique à M. Burns, y compris sa coupe de cheveux très aérée et son fameux sourire jaune. On ne sait pas par contre si ce vieux monsieur de la photo possède autant de richesses que Montgomery Burns. Et nous ne savons pas non plus ce qui a bien pu advenir à son pauvre assistant et souffre-douleur Smithers. Tous ceux qui ont vu le roi lion se remémorent avec horreur de Scar, le mauvais lion qui avait trahi Mufasa et les siens en s'alliant avec les sales hyènes. C'est d'ailleurs l'un des personnages les plus méchants et les plus détestables des studios Disney et très rares sont les vilains qui peuvent rivaliser avec sa malfaisance. Mais vous seriez vraiment surpris de voir à quel point certaines personnes peuvent ressembler à ce lion peu recommandable. D'autant plus qu'il s'agit ici d'une grande star de cinéma. Regardez bien cette image de Jason Momoa, l'acteur musclé qui incarne Aquaman à l'écran. Ne voyez-vous pas qu'il partage les mêmes traits de visage que l'abominable Scar ? Avec son regard sombre et ses sourcils généreux ainsi que sa crinière noire, tous les détails du faciès de Momoa se retrouvent quasiment à l'identique chez le lion traître. Alors, est-ce une coïncidence où les créateurs du roi lion se sont bel et bien inspirés de l'acteur pour créer leur terrible personnage ? Dites-nous ce que vous en pensez en bas, dans les commentaires. Le film d'animation en 3D Moi, moche et méchant avait remporté un immense succès auprès du grand public à sa sortie en 2010. L'histoire décalée et les personnages loufoques ont été déterminants dans cette réussite commerciale et artistique, au point même de lancer un véritable phénomène de mode. Mais c'est agru, le machiavélique super vilain professionnel et ses fameux mignons que l'on doit véritablement l'engouement des spectateurs. Grâce à ses plans diaboliques, le méchant Gru a bien pu subtiliser la lune dans le film. Mais cette fois, son ingéniosité criminelle a atteint des sommets. Car en utilisant sans doute une des fabuleuses inventions de son acolyte, le vieux docteur Nefario, Gru a pu se matérialiser dans notre dimension. Comme en atteste cette photo prise dans le métro de New York. Et comme vous pouvez le constater, Gru n'a pas changé de coupe de cheveux ni de style vestimentaire. Ce brave voyageur, dont la photo est devenue virale, est ainsi le sosie officiel de Gru, bien qu'il ne le sache probablement pas lui-même. Et vu sa mine quelque peu patibulaire, on imagine que personne n'osera le lui faire savoir. D'ailleurs, à l'heure où nous réalisons cette vidéo, le caméraman qui a pris cette photo est toujours porté disparu. Qu'on l'aime ou qu'on la déteste, la série d'animation South Park possède le mérite de ne laisser personne indifférent. Véritable phénomène de la pop culture, la série aligne des personnages tous plus déjantés les uns que les autres. Mais la sitcom ne serait rien sans Cartman, le petit gros de la bande dont l'obésité morbide en fait la risée de ses camarades. Justement, pour échapper à leur moquerie, le petit garçon au gros ventre a décidé de quitter South Park pour venir s'installer de l'autre côté de l'écran. Oui, vous avez très bien entendu. Nous avons rencontré Cartman dans un autobus, tranquillement assis en train de faire une bonne lecture. Cette photo en est d'ailleurs la preuve absolue puisque comme vous pouvez le voir, la ressemblance est plus que flagrante. Ce jeune homme obèse porte quasiment les mêmes vêtements que Cartman, représenté par son capuchon rouge, son pantalon en toile marron et son emblématique bonnet bleu à rayures et pompon jaune. Ce mauvais goût vestimentaire allié à son obésité morbide ont donc fait de ce jeune homme le parfait sosie de Cartman. Le seul avantage, c'est qu'il pourrait gagner haut la main n'importe quel concours de cosplay, ce qui est en soi un véritable exploit lorsqu'on y réfléchit. Le meilleur, dit-on, doit toujours être laissé pour la fin. Alors nous clôturons cette vidéo avec l'un des personnages les plus populaires et les plus emblématiques de tout l'univers des dessins animés. Il s'agit ni plus ni moins de l'incorrigible Homer Simpson, ou le père de famille le plus décalé de toute l'Amérique. Ce grand amateur de donuts est si célèbre que son nom est entré dans la conscience collective comme synonyme d'idiotie et de stupidité de niveau anecdotique. Heureusement, les sosies d'Homer Simpson n'existent pas dans la vraie vie, bien que les gros buveurs de bière au ventre bedonnant ne manquent pas. On imagine mal, en effet, comment gérer la maladresse héréditaire d'Homer dans un endroit aussi sensible qu'une centrale nucléaire. À coup sûr, il provoquerait une catastrophe digne de Tchernobyl et Fukushima réunis. Mais s'il n'y a pas de double humain pour Homer Simpson, un artiste a décidé d'en créer un ou plutôt une représentation de ce que pourrait être Homer Simpson dans la vraie vie. Le résultat, comme vous pouvez le voir, est juste immonde avec un visage digne des phénomènes de foire. Jugez-en par vous-même en visionnant ces affreux clichés. Des yeux exorbités, de minuscules oreilles et une immense bouche. Voilà donc comment l'artiste Miguel Vasquez imagine Homer s'il avait été un être humain. Heureusement que cette créature de cauchemar n'existe que dans sa tête car on lui préfère et de loin, notre bon vieux Homer jaune de la série. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Laquelle de ces 10 personnes ressemblant à des personnages de dessin animé vous a le plus impressionné ? Dites-le nous en commentaire et à bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun. Et au fait, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada